Première étape, vous allez préparer votre échantillon. Vous allez utiliser de l'acide sulfurique concentré. Pensez à bien travailler sous une sorbonne. Mettez les gants de protection qui sont adaptés, qui résistent aux acides forts, et pensez à mettre vos lunettes de sécurité. Vous allez peser votre échantillon. Si c'est un échantillon liquide, vous le pesez directement dans un bécher. Si c'est un échantillon solide ou partiellement solide, vous le broyez préalablement dans le broyeur adapté en fonction du type d'échantillon. Et puis, vous transvasez ensuite cet échantillon dans le tube de minéralisation qui sera directement utilisé pour la seconde étape. Donc, afin de transformer les protéines, vous allez, au cours de cette opération de préparation, rajouter un catalyseur de gel d'âle qui va permettre d'accélérer la réaction de minéralisation. Pour éviter qu'il y ait formation de mousse au cours de l'étape suivante de minéralisation, vous allez rajouter un comprimé qui va être un comprimé d'antimousse qui va vous éviter ce phénomène. Et enfin, vous terminez avec grande précaution en ajoutant dans votre tube de gel d'âle 10 ml d'acide sulfurique concentré. Vous placez ensuite votre tube dans le support de minéralisation. Puis, vous allez amener votre échantillon vers le minéralisateur. Après avoir préparé votre échantillon, vous venez le placer dans le minéralisateur. Donc, vous le déposez dans le bloc de minéralisation. Vous vous assurez qu'il y a autant d'échantillons que de place dans ce bloc. Donc, vous placez le collecteur de fumée sur vos tubes en vérifiant que votre système est bien hermatiquement fermé. Afin de collecter les fumées qui vont se former au cours de la phase de minéralisation, vous allumez le collecteur de fumée et vous ouvrez l'eau. Donc, vous êtes maintenant prêt à lancer votre minéralisation. Donc, vous mettez le minéralisateur sur ON. Vous placez la température à 150 degrés de façon à faire monter progressivement la température dans votre échantillon. Au bout d'une dizaine de minutes, vous venez augmenter la température à 250 degrés. Là encore, vous laissez l'échantillon une dizaine de minutes. Et enfin, vous augmentez à la température de minéralisation qui sera retenue, donc 350 degrés. Et vous laissez vos échantillons minéralisés pendant 5 heures. Pensez à surveiller régulièrement qu'il n'y a pas de problème dans la manipulation. Au bout de 5 heures, un signal sonore vous informera que la minéralisation est terminée. Vous pouvez à ce moment-là venir éteindre votre système. En revanche, vous laissez en fonctionnement le collecteur de fumée et l'eau de façon à laisser refroidir le système pendant 30 minutes à 1 heure. Quand votre système a refroidi, vous arrêtez l'eau. Vous enlevez le support de minéralisation et vous récupérez votre échantillon. Donc l'échantillon est maintenant minéralisé. L'azote protéique est passé sous forme azote minéral. Et on récupère donc cet azote sous forme de sulfate d'ammonium. L'objectif de cette étape de distillation va être de faire passer votre azote sous forme NH4+, sous forme NH3. Pour cela, vous allez placer votre échantillon dans le distillateur en faisant bien attention à ce que votre système soit hermétique. Donc bloquez bien ici en surface du tube. On va ensuite délivrer de la soude dans l'échantillon. Cette soude qui va être délivrée va faire passer votre NH4+, sous forme NH3. Vous aurez les vapeurs d'ammoniaque qui seront recondensées au niveau de ce serpentin. Et l'ammoniaque obtenu sera piégé dans cette air laine qui contient 25 ml d'acide chlorhydrique 0,1 mol par litre plus du rouge de méthyl qui nous sera utile pour le dosage et également 10 ml d'eau de façon à ce que le tube qui se situe ici plonge bien dans la solution d'acide chlorhydrique de façon à ce qu'on n'ait pas une partie des vapeurs d'ammoniaque qui puisse échapper. Avant de lancer cette étape de distillation, il est important de vérifier que vous avez de la soude prête à être dispensée dans le système. Donc sur le côté de l'appareil, vous vérifiez que le bidon a un niveau suffisamment rempli. Et pour que vous ayez un refroidissement au niveau du serpentin, vous ouvrez le robinet d'eau qui se mettra en route au moment de la phase de distillation. Donc ensuite, vous fermez la porte devant l'appareil puis vous pouvez mettre votre appareil en fonctionnement. Pour dispenser les 50 ml de soude qui vont être nécessaires à faire cette étape de distillation, vous appuyez sur le petit curseur soude et vous aurez ici exactement 50 ml qui seront délivrés. Pour lancer l'étape de distillation, vous appuyez sur le bouton vapeur, steam, qui va lancer le chauffage du système. Donc au signal sonore, la distillation s'arrête. On peut ouvrir la porte, mais on laisse refroidir le système avant de prendre les échantillons. Donc là, votre ammoniaque se trouve piégé sous la forme NH4+. Et l'objectif ensuite sera de doser l'acide chlorhydrique en excès qui n'a pas servi à piéger l'ammoniaque. Vous ferez ce dosage par un titrage par de la soude à 0,1 mol par litre également. Donc quelques minutes plus tard, après refroidissement, vous récupérez votre RLN et comme expliqué précédemment, vous allez doser l'HCL en excès. Le tube de minéralisation, lorsqu'il est froid, vous allez jeter son contenu dans le bidon qui contient les bases et qui sera éliminé. Donc vous réalisez le titrage de l'HCL en excès par de la soude à 0,1 molère que vous avez mis préalablement dans la burette. Donc ensuite, vous faites couler goutte à goutte la soude. Et là, vous constatez que vous avez un virage de votre indicateur, donc le rouge de méthyl. Donc tout l'HCL a été neutralisé par de la soude et vous restez de l'eau et du NACL. De cette manière, vous connaîtrez la quantité d'HCL en excès qui n'avait pas servi à piéger de l'ammoniaque. Par ailleurs, vous faites un échantillon avec un blanc dans lequel vous n'avez pas mis le produit que vous avez mis également à distiller préalablement. Puis vous faites le dosage de l'HCL total et par différence, le blanc moins l'échantillon, ça vous donnera la quantité d'HCL qui a réagi et qui est directement proportionnelle à la quantité d'ammoniaque piégée, donc à la quantité d'azote présente dans votre échantillon. Sous-titrage Société Radio-Canada